Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous faire le haul de mon dernier voyage au studio Harry Potter Et en ce moment il y a Gwen chez moi Donc bah on s'est dit qu'on allait faire ce haul à deux Donc pour rappel en fait on est allé à l'inauguration de la serre de Botanique Ouais c'était ouf C'était quand ? En juin ? Ouais c'était en juin, fin juin En tout cas vers le 20 et quelques juin je crois Ça fait un mois genre, deux mois, un mois et demi Ça fait déjà un mois Ouais, moi je mets toujours un peu de temps à faire mes hauls Et donc du coup justement pour l'occasion on a eu des cadeaux exclusifs Attention, je vais vous montrer le premier qui est ouf Elle les a toujours pas mangés ? Tu les as mangés pas ? Non j'ose pas mais je me dis ça fait un mois et demi là quand même Ouais, moi je pense que... bah non je peux pas en fait Je peux pas les manger Mais faut que je prenne un moyen pour les conserver Et moi tu sais que j'ai pas le petit truc par dessus ? Ah mince ! Je sais pas pourquoi C'est pas grave hein mais... Ah c'est pas l'envers Donc voilà ce sont des biscuits qui ont été réalisés spécialement pour l'événement et ils sont pas commercialisés Donc c'est enfin un cadeau collector Donc vous reconnaissez chaque forme, c'est assez incroyable J'aime trop Donc il y a la serre, la mandragore Trop bien Ouais Les petits balais, les petits symboles d'Harry Je suis trop contente d'envers toi Ouais mais moi j'avoue je sais pas trop quoi en faire quoi parce que... En fait là ils sont nickels et tout mais je sais pas je me dis ça va bien finir par... Ça aurait presque se renseigner auprès d'un pâtissier En mode comment est-ce que... Je crois que Virginie elle disait qu'elle voulait couler de la résine dedans Ah oui sinon ouais Cadeau exclusif numéro 2, présente-leur ce que c'est Waouh C'est une choco-grenouille Mais pas n'importe quelle choco-grenouille puisque c'est une choco-grenouille qu'on n'a pas... Enfin qui est pas commercialisée Donc en gros elle se présente de cette manière alors qu'une choco-grenouille basique c'est comme ça Donc c'est différent A l'intérieur il y a une grenouille au chocolat mais le moule est pas le même Voilà exactement On va pouvoir comparer les moules Ouais nous on est à un point de collection on sait différencier les moules et les grenouilles mais ouais c'est ouf Et à l'intérieur il y a également des cartes Mais c'est pas les mêmes cartes non plus Donc là en fait ce sont des cartes mais des personnages que l'on connait pas forcément les cartes de sorciers célèbres Donc là il y a Minerva McGonagall et toi t'en as deux biens Neuville Normalement il n'avait qu'une dedans mais l'organisateur du voyage était grave gentil avec moi et elle m'a donné sa carte Et voilà vous le savez mais normalement elle ressemble à ça les cartes Attachée à la choco-grenouille il y avait ce petit truc qui était donc en lien avec l'inauguration Et en fait c'est une carte que l'on peut planter dans un pot et ça donne des fleurs sauvages Et moi je vais le faire Ouais bah Gwen elle veut le faire Moi j'ai plutôt le côté justement collector et bah j'y toucherai pas Ça c'est sûr et certain Mais j'ai hâte que tu le fasses par contre Et on reste dans les choco-grenouilles Et en fait ils ont ajouté récemment des choco-grenouilles au chocolat noir L'envolage il est beaucoup plus foncé Vous avez vu ? Donc c'est bien pour les reconnaître Et puis c'est du foil en bronze, pas en doré Ouais c'est stylé Grave beau Et on va l'ouvrir Ah non ? Ouais je suis excitée Et j'ai regardé un peu les cartes que j'avais pas Je sais que j'ai pas Ollivander et après il y a d'autres persos qui sont sorci Et euh bon je sais plus leur nom Oh je suis trop peur Mais ce qui est chouette D'ailleurs annonce on part à Orlando bientôt Ah oui c'est vrai tu peux les échanger Et voilà normalement dans la boutique Onédux on peut échanger nos cartes Donc en vrai ce serait presque bien Comme ça on pourrait le faire avant Ouais j'avoue Enfin je sais pas Faudra se réjouer dans la dessous Tu sais je peux regarder avant toi ? Je sais pas les gars il te manque Donc euh... Mais j'en ai beaucoup hein J'ai tout ça Voilà j'ai vu T'as vu ? Ouais Très drôle d'avoir cerf d'aigle pour... C'est quoi ? Ah ouais mais on a mieux j'avais Ah oui si hein On voit quand même la différence Ouais mais par... Le même moule mais c'est pas le même euh... Ah oui non il y avait... J'ai rien à voir ça te voit drôle J'ai failli me spoil Allez 3, 2, 1 Je savais que tu l'avais déjà en plus Je sais pas si vous avez vu Mais c'est Lockhart Littéralement le personnage Que je dépasse le plus dans toute la saga Ah non ! En plus tu l'avais déjà Trop sympa ! Ah non je te vois le seul Voilà Sinon tu me la donnes Non je sais pas Par contre on l'échangera à Orlando Et en plus elle est... Elle est jolie Sinon elle est trop bien Mais bon Ca c'est mon truc pref J'aime trop Et je crois que même Alors faut savoir que dans la boutique On avait moins 20% Donc on avait beaucoup de chance Et Gwen me dit dans mon panier Ca coûte combien ça ? Et en fait on avait plus que 30 minutes Pour faire les... Enfin nos halls quoi Et elle m'a dit Je sais pas Je sais pas Elle l'avait juste pris Et je prenais tout ce que je voulais Et genre elle savait pas combien ça coûtait Et moi j'ai quand même regardé Et donc ça coûtait 25 livres Donc je me suis dit Bon non je le prends pas C'est quand même Bah heureusement qu'il y avait moins 25 Et en fait c'est une petite Peupette marionnette Mais j'ai un peu de mal à la prendre en main Oh j'aime Regarde moi J'adore C'est excellent Donc c'est les grenouilles de la chorale Qu'on voit dans Harry Potter 3 On a tous eu comme cadeau de la part de l'organisation Du voyage Ouais Des écharpes aux couleurs de nos maisons Donc bah je suis trop contente Elle est immense Elle est grave belle Moi je n'ai pas du tout l'écharpe de Diffondeur Il y en a faut trop Tiens montre ce petit objet Voilà C'est l'objet avec lequel je vais repartir de chez Carmelia Bah tu sais qu'en fait c'est un objet que moi j'avais déjà eu dans ma collection il y a quelques années Tu avais revendu ? Ouais j'avais revendu Parce que j'organisais en voyager un peu plus tard Et je voulais des sous Et du coup elle l'a racheté Voilà A 14 livres C'est pas cher je trouve Non ça va Mais après bon ça reste du plastique C'est pas la version noble collection Genre Mais ouais Ouais tu peux montrer justement Ça s'allume en bas Regardez Attendez Je te cache Carmelia Tadam La lumière ça rend beaucoup plus bleu en réalité que ce que ça donne à la caméra Mais c'est cool ça lui donne un petit cachet en plus Alors il faut savoir que j'ai une petite passion pour les crayons de bois Harry Potter Et en plus c'est trop chouette parce que ça prend pas trop de place Et du coup des studios il m'a manqué 3 Et bah je les ai récupérés Donc on a le stylo normal en mode making of Harry Potter Et ensuite on a le pouce souffle et le serpentard C'est des pinces Des animaux fantastiques Enfin ça c'est pas un pince Ouais c'est une médaille Ouais J'ai copié sur Marie Noterrier Elle avait pris ça Je trouvais ça trop cool Bah j'avoue c'est Et du coup c'est des objets à des secrets de Dumbledore Et bah moi j'aime bien avoir un petit peu de tout dans ma collection Et ça prend pas de place et ouais c'est chouette Bah ça ça prend pas de place quand même hein Ouais quand même Bon ça c'est le chilling du coup Et ça du coup c'est le logo de l'International Confederation of Wizards C'est le congrès international de magie Des sorciers ouais Objet suivant Un petit Une petite pancarte du Square Grimaud Je suis trop contente Ça faisait longtemps que je la voulais Et en plus je suis mis à moins 50 Ah ouais ? Donc ouais Ouais Mais en vrai en ce moment il y a grave des trucs au studio Genre des affaires de ouf Genre Marie elle a eu une affaire les gars Bon j'étais dégoûtée Ouais Allez voir sa vidéo Ensuite j'ai pris plein plein de cartes postales Elles sont trop bien Donc ça en fait c'est un kit de 5 Des magasins du chemin de traverse Donc on a euh C'est combien il s'appelle en français celui-là déjà ? Ah bah j'ai Au Royaume du Hibou C'est pas celui-là ? Comment ça cache ? J'ai pas Mais en fait ce sont des nouvelles illustrations Donc on a Fleury et Bottes Le magasin de Weasley Ça c'est Madame Malkins Enfin Madame Guipur Et ça c'est Ollivander Et en fait elles sont trop belles Elles sont d'horure comme ça Et ce sont des nouvelles illustrations Que j'avais jamais vues Elles sont trop belles Et il y a toute une gamme comme ça Ah ouais ? Il y en a d'autres ? Bah des objets dérivés Ah j'adore Et pourquoi j'ai pas vu ça moi ? Parce qu'on avait que 30 minutes dans la boutique Franchement la prochaine fois je dirais trop les chercher Ouais Franchement j'aime trop Du coup j'ai pris la carte Serpentard Donc c'est pour un événement Serpentard Nous on était allés juste après Donc on a vu la salle commune Qui est toujours là du coup Elle est toujours là Et ils l'ont laissée Et je pense qu'ils la laissent maintenant Et après la petite carte postale des studios Alors quand on est allés au studio le lendemain de l'inauguration Avec Amélia on avait envie d'une bière au beurre Enfin non d'une glace à la bière au beurre Donc on a pris notre petite glace Et on a eu ce petit gobelet avec C'est un bière Je vais montrer Du coup avant le visuel des bières au beurre c'était celui-ci Et ils ont changé depuis qu'ils ont sorti cette gamme de bières au beurre Maintenant ça ressemble à ça C'est quand même stylé hein Je suis contente d'avoir les deux différents Bah grave moi j'en ai aucun En plus j'en avais une comme ça Mais tu sais la shop Et je sais pas ce que j'en ai fait Bah je l'ai là-bas Bah oui je me doute que celui-là elle a tout Donc ouais très contente Alors par contre pour l'anecdote cette glace On avait un programme tellement chargé Bah ouais je l'ai pas fini là On a vu la manger en 4ème vitesse Alors qu'on allait manger juste après Et moi en fait ça m'a complètement coupé la bêtise Et j'ai presque rien mangé derrière Si vous prenez des glaces à la bière au beurre Assurez-vous que c'est genre le milieu d'après-midi Que vous avez le temps de la manger Que vous allez pas manger juste après Enfin parce que c'est vraiment du sucre A balle Mais c'est super bon Ouais grave bon Ensuite Camerina elle a acheté 2 pins de Quidditch Donc elle a acheté les Chaudelay Canons Donc les canons de Chaudelay Et l'équipe de Quidditch d'Irlande Donc il coûte 6,95 le tien aussi ? 6,95 Ouais c'est un peu cher c'est en livre Il est en 2... Ouais 2 parties Mais je les aime trop ils sont trop beaux cette fois Ouais ils sont hyper réalistes Ils sont vraiment incroyables Du coup ils vont finir dans ma petite étagère de Quidditch Mais grave T'as acheté tout ça ? Ça là elles sont dégueulasses hein Je les ai goûtées Une fois j'en avais acheté une Mais tu sais que paradoxalement je crois que j'en ai jamais goûté une Elle a jamais goûté une Elle a toutes les sucettes des studios Harry Potter Elle m'en a jamais goûté une Moi j'en ai acheté une seule fois Je l'avais mangé et c'était dégoûtant Ça il faudrait que je teste celle-ci Mais je pense que celle-ci elle doit être meilleure Ça là c'est... je sais pas Ouais Alors justement J'ai une passion pour Enédux J'ai demandé à mon papa en plus de me faire un petit meuble Et depuis j'ai envie d'acheter plein de choses en Enédux Sauf que j'avais fait les dimensions de ce meuble en fonction de mes anciens objets Enédux Et ça y est ça rentre déjà plus Et bah ce que je veux faire au dessus de mon meuble c'est mettre plein de grosses sucettes Et grosses frustrations On arrive au studio revient de stock Du coup je me suis rabattue sur d'autres sucettes Elles sont trop cool en vrai Ça c'est une plume en sucre Voilà Il y a les petites là vous savez les petites dégueulasses Je sais pas si vous vous rappelez de ma story Et celle-ci franchement elle est pas ouf elle est juste rectangulaire Ouais c'est une sucette de sang Ah oui Blood 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 Et ensuite on m'a dit Sucette marque du ténème Oh ça vend bien comme ça De toutes les couleurs Ouais je n'avais envie Haha Et du coup elle a payé tout ça au moins 15 balles Ouais bah c'est 2,50 celle-ci Bah ouais donc 10 là plus 2,50 Plus euh... Ouais ouais Il y a pas le prix dessus Mais bon Ouais J'ai vraiment craqué dans la partie Enédux J'ai pris des Toffy Au parfum Oh le butter c'est des fichiers au beurre En vrai on dirait des caramels Je pense que c'est des caramels C'est des trucs au beurre là hyper fat En plus c'est quelque chose qu'ils mangent beaucoup les Anglais Mais oui Et ça ça coûte 8 livres Et ensuite elle a pris ceci Alors moi j'avais trop envie de le prendre aussi Je trouve ça trop cool C'est une coupe Honeydux avec des sorbets de citron dedans Mais ça coûte 20 balles Ça coûte trop cher Les gars ça coûte 20 livres 19,95 c'est hyper cher Mais bon le rendu il est chouette Je pense que dans ton étagère ça va être trop cool Mais bon c'est vrai que Parce que ça c'est du plastique Si c'était du verre encore 20 balles ok Mais c'est du plastique les gars Mais bon elle est quand même super Ça te dit une dégustation ? Non J'en ai pas très envie Et en même temps il faut qu'on teste Parce que en fait c'est le matin Il fait très chaud On vient manger quand même Et elle me demande si je veux du caramel au beurre salé Le truc le plus fat Bah vas-y chaud Donc voilà le dernier objet Caramel au beurre salé Pour pas l'abîmer Vous savez pourquoi je propose à Gwen de déguster celui-ci et pas les autres ? Tu sais pourquoi ? Non ? Bah en fait c'est parce que que ce soit ouvert ou fermé On se rend pas compte Du coup on a un peu les mangé Oh my god ils sont énormes J'étais pas prête Moi je mange pas Comme ça il faut qu'on en prenne un et qu'on en coupe un On est allé scooper un petit morceau On y va ? Un, deux, trois Non Tu me fais trop rire quand tu goûtes un truc que tu aimes pas Je lui dis non Ah non mais j'aime vraiment pas C'est, c'est que c'est pas un mot Je l'aime vraiment pas Moi non plus En fait c'est trop bizarre parce que Quand tu me mets dans la bouche ça devient farineux là Ah ouais on tient très fort le goût derrière Le goût ça va je trouve Mais la texture c'est non Euh ouais sachant que je suis vraiment pas difficile Je crois que j'avais tous les bonbons au Nédux Ou alors rien chez moi J'ai toujours goûté les pires trucs quand j'ai acheté Mais là il s'est pas bon Donc c'est pas terrible Bon bah c'est pas grave Au moins on aura à tester On arrive à la fin Gwen c'est quoi ton objet préféré ? Hum Grave dur Je pense la peluche La petite peluche Ouais Et aussi le truc avec les sorbacitons j'aime bien Ouais c'est sympa Mais c'est trop cher Moi mes objets préférés Mais du coup c'est un peu biaisé C'est des objets exclusifs Je me demandais est-ce que ça va lui faire peur J'arrive pas à passer mon petit dos Ah ça y est T'as vu il est dur à manipuler Ah t'es plus forte Bah c'est pas évident Viens mais donne un nom Euh Biquette Biquette Vra que ça le fait Biquette Bon bah merci Gwen d'avoir fait ce petit haul avec moi J'espère que vous ça vous a plu On se retrouve bientôt Probablement pour des vlogs Parce que je pars à la fois en Ecosse Et à la fois en Orlando J'ai un programme de fou niveau Et on part à Londres On part à Londres Merci d'avoir regardé cette vidéo A bientôt Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501